Générique Bonjour à tous et bienvenue sur Mosaïque, des bonnes nouvelles en provenance de Rio. Vainqueur en simple 6-2, 6-2 au second tour des Jeux Paralympiques, le Sargouminois Nicolas Paillefer a aussi été victorieux en double avec son partenaire Stéphane Boudet. Ils sont qualifiés pour les quarts de finale. Le Sargouminois rêve toujours de deux médailles. A la une aujourd'hui sur Mosaïque, les deux tonnes de pommes de terre préparées par les associations de Völflin ont été dévorées. Hier, avec le beau temps qui était de la partie, la foule s'est précipitée aux différents stands dès leur ouverture. Les visiteurs étaient impatients de déguster la tartiflette, le bekoff et les krumberkichl. Vous découvrirez les images de la fête dans notre JT. En attendant, voici le sommaire de cette émission. Pierre, l'autoconstruction bois, c'est ma spécialité. Construction, aménagement, génie bois, une équipe de pros. Au programme aujourd'hui sur Mosaïque, retour sur un week-end chargé avec du sport, des loisirs et les préparatifs pour l'élection de Miss Ronde-Lorraine. Le Sargumin Football Club a remporté une victoire facile en Coupe de France contre Petit-Rossel. L'événement du week-end, c'était la fête de la pomme de terre à Völflin. La série de cette semaine lui est consacrée. Retour aussi sur l'élection de Miss Lorraine qui a consacré la favorite à Justine Camara, meurtre et mozélane de 19 ans. Côté cuisine cette semaine, le fil conducteur et le moulin Arnett, dernier moulin à produire de la farine dans le pays de Beach. Aujourd'hui, on découvre la recette des traditionnels dump noodles. Quand on a la patate, on ne se soucie pas de faire l'effort. Il faut au moins six jours de préparation aux différentes associations de Völflin pour organiser la grande fête du village. Et un jour seulement pour déguster les pommes de terre. Cette année, il a fallu ruser car le temps ne permettait pas de stocker plus de deux tonnes de tubercule durant les préparatifs. Lundi dernier, une première moitié de la commande a été rapatriée tôt le matin depuis le Grand Marché de Sarbreuc. Deux courageux ont emporté 650 kg d'Annabelle à chère ferme et 250 kg de Marabelle à chère tendre. Jean Berkel a suivi le convoi. Maison Ossaturebois, fermeture extérieure, une maison écologique et économique avec Virchmenuiserie. C'est parti. oh tiens je veux pas vous mais pas comme à chercher des patates je sais pas c'est un porteur du tout de même chose bah oui c'est un 5 à des sens chez moi On prend les 650 de Annabelle et puis je ne sais pas combien on prend la moitié, 250. 250, 200. Pinge est une driver. Elles ne sont pas très grosses. Ça nous fait chier pour les peler. C'est parti. C'est parti. Ah, il y a un café qui coule. Là, ça va. Moi, je vais prendre la caméra. Comme ça, la caméramanique pourra te m'aider aussi. Sur celle, c'est laquelle ? Voilà, et ça pue déjà. Heureusement que les appartements, c'est bien. Maintenant, la meilleure méthode. Il y en a un qui donne. Tu prends une en bas. C'est la tuki. Allez, hop, allez. Il y a tout juste un an, l'université populaire Sargumin Confluence, UP pour les intimes, célébrait son dixième anniversaire et profitait de cette occasion pour faire le bilan. Replay. Créé en 2005 avec la vocation de devenir un outil de formation et de partage, l'UP réunit désormais entre 500 et 600 membres auxquels se rajoute le public des conférences et autres moments de rencontre. Une évolution qui s'est faite à un rythme raisonnable pour ne pas entrer en concurrence avec d'autres initiatives déjà existantes. En dix ans, plus de 6000 personnes ont participé aux activités de l'université populaire. Les inscriptions pour le premier semestre sont en cours. Il vous reste jusqu'au 16 septembre pour choisir vos disciplines. Tous les renseignements sont sur le site internet www.upsc-asso.fr Il est temps de jeter un oeil aux prévisions météo pour demain. Elles vous sont présentées par Sandrine Sermineau. 34% des accidents du quotidien ont pour origine les loisirs et le jeu. Assurance accidents de la vie, la sécurité par tous les temps. Bonjour tout le monde. Demain nous serons le 13 septembre, mais on pourrait très facilement confondre avec un 13 juillet. Nous aurons encore droit à un grand ciel bleu sans nuages et des températures plus qu'estivales. Un vent du sud additionné à un soleil de plomb va propulser les températures et on va atteindre une nouvelle fois un pic à 32 degrés au plus chaud de la journée. Demain nous fêterons les mai. Le soleil nous accompagnera de 7h06 à 19h48. Je vous souhaite à tous une excellente journée et à demain ! Je parraine un ami et tout le monde dit gagne ! Mon fiol, ma banque et moi ! Au Crédit Mutuel, un client satisfait rayonne ! Tour d'horizon des titres à la une du Républicain Lorrain aujourd'hui. En page région, après sa victoire 3-0 à Nantes, le FC Metz est sur le podium de la Ligue 1. Grâce à un triplé de Meve Lutherding et une prestation souvent séduisante, les Messins ont logiquement obtenu leur premier succès à l'extérieur. Dans l'édition de Saint-Avold, ce sont les pompiers qui sont à la une. Hier, ils ont profité des portes ouvertes de leur caserne pour faire découvrir au public les nombreuses facettes de leur métier. Dans l'édition locale de Sarguemines, 9 preuves d'élégance au cercle des Miss Rondes. 9 candidates sont en pleine répétition pour l'élection de Miss Rondes-Lorraine qui se déroulera à Sarguemines le 24 septembre. Les images de leur répétition sont à découvrir dans un instant dans le JT de Mosaïque. La fête de la pomme de terre a rassemblé beaucoup de monde ce week-end, mais ce n'était pas le seul événement de ces trois derniers jours. Du théâtre, du bridge ou de l'athlétisme, il y avait des sorties pour tout le monde. Et pendant ce temps, les candidats de Miss Rondes-Lorraine se sont préparés pour l'élection qui approche. Voici le résumé du week-end, il est signé Marie-Lorraine et Guillaume Dumonteil. La musique ne fait pas qu'adoucir les mœurs, elle peut également venir en aide aux personnes qui souffrent. C'est le cas pour le festival REM Rémolfin en musique. La 7e édition a permis aux organisateurs de récolter 2000 euros qui ont été remis à l'association Agir Ensemble, qui a pour vocation d'aider les personnes atteintes du cancer. Très concrètement, cet argent a permis de doter l'hôpital Robert Pax d'un appareil coûteux, utilisé pour les chimiothérapies. Après la musique place au théâtre, Serbreuk a fêté le début de sa saison culturelle en grande pompe au Théâtre National de la Sarre. Pour l'occasion, l'ensemble du théâtre était ouvert au public qui pouvait découvrir les coulisses lors de visites guidées. Pour présenter les différents spectacles qui vont rythmer le théâtre tout au long de cette saison, ce sont des artistes qui ont donné de la voix. Sur la place du théâtre, une vente aux enchères a été organisée. Une partie du public a pu admirer les costumes conçus au Théâtre Sarrois, quand d'autres ont tenté de les avoir. Concernant la programmation, on retient entre autres les opéras Falstaff et West Side Story, ou encore la pièce de théâtre Andorra de Max Frisch. Quand on va circuler, on prend l'habitude tout de suite de circuler en fil indienne, de laisser de l'espace pour ne pas être gêné, et puis pour ne pas gêner non plus les piétons ou d'autres huileaux qu'on risque de croiser. Ils sont les premiers élèves de l'école de triathlon de Sarguemines. Pour les mettre dans le bain, ils ont suivi leur premier entraînement de course à pied et de cyclisme ce week-end. Créé au sein du Sarguemines Triathlon Club, cette école est réservée aux jeunes de 10 à 13 ans. Si certains sont déjà rodés, grâce notamment au ticket sport proposé cet été par le club, c'est une découverte pour d'autres enfants. Mais pas de panique, les entraînements seront adaptés à tous les niveaux. Si vos enfants sont intéressés par ce sport, ils ont le droit à 3 entraînements gratuits. Pour tout renseignement, vous pouvez contacter le club de triathlon. Pas d'athlétisme pour eux, mais une gymnastique intellectuelle. Le club de bridge a ouvert ses portes ce week-end, dans l'espoir d'attirer de nouveaux joueurs. Le club compte 105 membres, mais il voudrait convaincre des plus jeunes de s'intéresser à ce jeu. Il faut suivre une formation d'un an pour maîtriser toutes les ficelles du bridge. La reprise des cours se fera le 26 septembre. Ils seront composés à la fois de cours théoriques et de cours pratiques, avant de pouvoir s'attaquer à des compétitions. Le concept est aujourd'hui bien connu dans le territoire de la casque. Les Repair Café attirent toujours plus de personnes qui souhaitent réparer des objets en tout genre. Le phénomène a pris de l'ampleur depuis la première édition à Vitrain en avril 2015. Depuis, l'association Les Petites Mains, soutenue par la communauté d'agglomération de Sargumille-Confluence, organise des Repair Café tous les deux mois. Ce week-end, le rendez-vous a été donné à Wustwiler. Le grand événement du week-end, c'était la traditionnelle fête de la pomme de terre de Völflin. Cette 16e édition, placée sous le signe du Brésil, a attiré des milliers de personnes dans le village de quelques 700 habitants. Les associations de la commune ont mis les petits plats dans les grands pour préparer des menus traditionnels, tous à base de pommes de terre. « Toute hypotension, toute hypotension artérielle présente à l'âme subite ne veut pas forcément dire choc hémorragique. » Mise à jour des connaissances pour les instructeurs de secourisme et les médecins. Ils ont suivi une formation à Ambar pour découvrir de nouvelles techniques et de nouveaux instruments, mais aussi les nouvelles réglementations. Ils étaient 60 à suivre cette formation organisée par l'Association nationale des instructeurs et moniteurs de secourisme. Après une partie théorique, ils ont pu participer à des ateliers, notamment sur la prise en charge des brûlés ou encore la méthode d'évaluation des enfants. Nouvelle activité au musée de la Faïence. Chaque année, les musées de Sarguemines organisent de multiples ateliers en lien avec les diverses expositions. Ce dimanche, une dizaine de jeunes garçons ont pu visiter l'exposition à le chargé céramiste avant de passer leur tablier pour modeler des animaux en céramique. Si l'activité vous intéresse, un deuxième rendez-vous est programmé pour le mois d'octobre et il reste encore quelques places de disponibles. Elles sont belles, elles sont rondes et elles sont prêtes pour l'élection. Depuis plusieurs semaines, les neuf candidates de la compétition Miss Ronde Lorraine travaillent leur chorégraphie, apprennent à marcher sur les talons hauts et ajustent leur tenue. L'élection, c'est le 24 septembre et on ressent chez les jeunes femmes que le stress monte. Un petit peu stressée quand même parce qu'on est encore un peu dans les préparatifs, mais sinon ça va, on est dans une bonne ambiance, donc ça enlève un peu de stress. Le soir de l'élection à l'hôtel de ville de Sarguemines, elles effectueront plusieurs passages devant le public. Tenues de soirée, tenues de ville, maillot de bain et lingerie, peu importe, elles osent et assument pleinement leur forme généreuse. Je le vois au fur et à mesure des semaines en fait et de participer à ce concours, ça m'a un peu donné confiance en moi. En général déjà, même mon entourage me l'a dit et je l'ai remarqué aussi. Ça change quelque chose, ça m'a changé quelque chose. Ça change quelque chose en soi, on se dit qu'on est prise dans les finalistes et que c'est parti, on y va. Les candidats rivaliseront de charme pour décrocher la couronne et devenir la nouvelle Miss Ronde-Lorraine. Mais pour les jeunes femmes venues de toute la région, le cap le plus important est déjà franchi. Elles ont prouvé que la beauté n'a pas de taille. Autre événement du week-end, le début de la Coupe de France de foot. Pas de mauvaise surprise pour le SFC qui est entré en liste ce samedi. Les hommes de Sébastien Meyer se sont en effet imposés facilement à Petit-Rossel sur le score de 3 buts à 0. Résumé de la rencontre dans ce reportage de Marie-Lorence, Philippe Meyer et Guillaume Dumontail. C'était le match de l'année au stade de la cité Vendel. L'équipe locale, l'entente sportive Petit-Rossel, affrontait l'ogre sargueminois. Le SFC évolue en effet 4 niveaux au-dessus de son adversaire du soir. Pour cette rencontre, les faïenciers en jaune débutaient le match sur les chapeaux de roue. Hassan Mbarki, également appelé le dieu du stade de la blize, sollicitait le gardien rosselois dès la cinquième minute de jeu. Contrairement à son homologue sargueminois, Stoffer allait passer une chaude soirée. Il multipliait les exploits dans sa cage avant la magnifique couverture du score signé Benoît Kowalczyk à la 22ème minute. L'inévitable Hassan Mbarki faisait à son tour trembler les filets à la 32ème. Les occasions se multipliaient ensuite, mais Stoffer était brillant. En règle générale, on peut dire que les faïenciers ont fait une bonne première mi-temps. Je suis plutôt content de la prestation des joueurs, surtout qu'on avait beaucoup de joueurs qui étaient absents. Donc on a eu un gros turnover au niveau de l'effectif. Et les joueurs qui ont joué ont vraiment donné satisfaction, donc c'est une bonne soirée. En seconde période, les rosselois se montraient davantage dangereux, mais pas assez pour inquiéter le portier sargueminois. Les faïenciers levaient un peu le pied, mais il se créait encore des occasions. Khalid Benichou, en toute fin de rencontre, inscrivait le 3ème but pour le SFC. Un match positif dans la mesure où on gagne, sans problème de but. Après, c'est vrai que vu la domination qu'on a pu avoir sur tout le match, et les occasions qu'on s'est créées, on peut juste regretter le score. On aurait dû terminer avec un ou deux buts de plus. L'entraîneur sargueminois tenait à saluer la qualité des adversaires. On est tombé sur une équipe de Petite-Rossel qui était très vaillante, qui nous a proposé une belle opposition malgré la différence de niveau. Et donc voilà, il faut les féliciter aussi pour leurs prestations. Cette saison encore à Sarguemines, on rêve d'exploit en Coupe de France. C'est quand même deux ans qu'on fait des gros parcours en Coupe de France. Il y a deux ans, on a reçu Auxerre, on est allé en Guadeloupe. L'année dernière, on sort deux équipes de Ligue 2. On a envie de faire aussi bien, mais après, la Coupe de France, c'est une compulsion qui est très aléatoire, puisqu'on est forcément dépendants du tirage au sort. Et donc, il va falloir qu'on fasse le travail contre les petites équipes. Et on sait qu'à un moment donné, si on a fait le travail contre les petites équipes, on aura la chance de rencontrer sûrement un plus gros, qui sera en CFA, en Nationale ou en Ligue 2, voire au-dessus. Et c'est là où on devra essayer de refaire un exploit. Sarguemines jouera le week-end du 25 septembre le quatrième tour de la Coupe de France, marqué par l'entrée en liste des clubs de CFA. En attendant ce samedi, au stade de la Blize, les faïenciers joueront contre Saruigno en championnat à 18h. Pour cette rencontre attendue, ils auront besoin des encouragements de leurs supporters. Et on reste à Petit-Rossel, mais pour un tout autre événement, la Commune a célébré son 50e anniversaire de jumelage avec Grosse Rosseulne. C'était à l'occasion de la Dorf-Fest. Reportage de Renaud Coquet. 50 ans de jumelage, c'est le chiffre de cette année sur le Dorf-Fest. L'anniversaire a inspiré les enfants des écoles de Petite et Grande-Rossel qui ont décoré le pont frontière de leurs dessins. À quelques pas de là, on s'active sous le chapiteau de l'ADEPRA, l'association de défense de l'environnement de Rosseul. Les bénévoles s'apprêtent à éplucher 400 kilos de patates à la main, un travail de longue haleine qui s'effectue en groupe. Quant aux oignons, c'est Joseph qui s'en charge. Il participe au Dorf-Fest depuis des années et il revient chaque fois pour l'ambiance. Bien sûr, c'est un truc convivial, mais en plus, quand il y a du soleil, c'est super. Mais qu'est-ce qu'il faut de plus ? Venir ici, boire un coup, manger un morceau et puis rigoler, bon, entendre de la musique, c'est toutes des choses agréables comme ça. Puis en plus, l'avantage, c'est qu'on rencontre des gens qu'on ne rencontre pas trop souvent que de temps en temps, mais c'est quand même beaucoup mieux. Moi, je préférais qu'il y ait une Dorf-Fest toutes les semaines. Samedi à 17h, les élus et les représentants des associations lancent les festivités. C'est l'occasion de rappeler que les villes de Petite et Grande-Rosselle sont jumelées depuis 50 ans cette année. Donc 50 ans d'amitié, de part et d'autre, de Grande-Rosselle, Petite-Rosselle. Finalement, vu l'histoire ou les histoires, il faudrait peut-être dire que Grande-Rosselle et Petite-Rosselle devraient être une ville. Voilà, une ville. Et que c'est par cette ville, finalement, c'est notre rivière, La Rosselle. Symboliquement, c'est le perçage du fût de bière qui marque l'inauguration du Dorf-Fest. 31e édition commune aux deux villes, 36e édition pour le côté allemand. La bière coule à flot et remplit les choppes pour un verre de l'amitié franco-allemande. La fête est lancée. Demain, les Restos du Coeur inaugurent à Chorbac, à 15h, une exposition photo réalisée en collaboration avec le club photo de l'association du foyer culturel de Sargemin. Le titre de cette exposition est « Au cœur de la Lorraine, les merveilles du Pays de Bich ». C'est la fin de l'actu pour aujourd'hui. Dans un instant, on file en cuisine pour la recette des dampf-noodles. Mais avant cela, retour sur l'élection de Miss Lorraine. Sous-titrage Société Radio-Canada Quoi ? Écoute mon chéri, tu as vraiment un problème d'audition. Ok, je vais demander l'audition. Quand on comprend de moins en moins bien, on finit par se couper du monde. Réagissez et testez votre audition gratuitement à la passion de l'audition. Transports, matériel médical, aide à domicile. A Vies Santé, notre métier, vous accompagnez. Demain sur Mosaïque, ne manquez pas votre rendez-vous musical hebdomadaire « Face à moi ». Cette semaine, pour ce second numéro, retrouvez Marina D'Amico. Je vous propose maintenant une immersion au cœur de l'élection de Miss Lorraine 2016. Elle a été couronnée à Vittel par Miss France. C'est un reportage extrait du magazine « Une semaine en région ». « Miss Lorraine 2016 est le numéro 9. » Allez, soyons un peu joueurs. Soit vous le savez déjà, soit vous le saurez dans une minute trente. Le nom de Miss Lorraine 2016 est connu depuis samedi à l'issue d'une longue soirée spectacle au Palais des Congrès de Vittel. Près de 4 heures de présentation et défilé devant 1200 spectateurs qui ont assuré l'ambiance. Elles étaient finalement 13 candidates, 13 abriguées de la succession de Jessica Moll. Miss Lorraine 2015, étrangement absente de cette cérémonie, montée une nouvelle et dernière fois par le comité Miss Bourgogne. Puisque cette fois, c'est sûr, le comité Miss Lorraine va renaître de ses cendres en 2017. Avant donc de livrer son verdict, cette élection s'était tirée au fil des défilés, plus ou moins habillés, c'est la loi du genre. Un univers qui, il faut bien le reconnaître, a beaucoup changé devant le public vitel. En effet, des candidates étudiantes pour la plupart et parfois à futur fort diplôme. Quatrième année de médecine, deuxième année de droit, école internationale de commerce. Mais allons faire un petit tour en coulisses. Retrouver Iris Mittenard, Miss France 2016 et quelques-unes de ses dauphines qui mesurent le chemin parcouru avant d'entrer en scène. Je pense qu'on peut être toutes très fiers du chemin qu'on a parcouru parce qu'il y a eu des moments qui ont été peut-être un peu plus difficiles que d'autres parce qu'il faut du courage quand même pour se présenter, accepter les regards et puis prendre les choses en main et défendre sa région. Ce n'est pas un métier, il faut être clair, mais il y a beaucoup de contraintes, beaucoup de choses à apprendre. On le voit, il faut maîtriser beaucoup de choses, sa coiffure, sa tenue, etc. Ce n'est pas évident. Au début, c'est un peu difficile de maîtriser tout ça parce qu'on est étudiante. Jennifer est ostéopathe, moi je vais être dentiste et la coiffure, ce n'est pas vraiment notre truc. Heureusement, on a pas mal d'aides, on a pas mal de cours, de maquillage, de coiffure et puis on a la chance d'avoir des gens qui s'occupent de nous, on est un peu chouchoutés. Donc ce n'est pas un métier, c'est sûr que c'est une aventure, c'est une parenthèse et il faut toujours garder en tête qu'il faut faire des études, il faut avoir un beau métier derrière aussi. On a le droit d'être à la cool quand même de temps en temps ? Oui. Quand il n'y a pas de caméra ? Voilà, quand on est chez soi, devant la télé, on peut être cool. Mais quand on met un pied dehors, c'est un peu difficile. Fini le stress des annonces du verdict du jury, ces miss-là ont pu dérouler leur show en toute sérénité puisque les larmes et la stupeur étaient ce samedi soir finalement pour Justine Camara, Miss Meurthe et Moselle qui était donnée favorite cette année après avoir été première dauphine en 2015. Elle a 19 ans, habite d'Ombal-sur-Meurthe et a fait sa rentrée en école de commerce et de management dès ce lundi. Voici ses premiers mots en tant que Miss Laurent. Je ne m'en rends pas compte, je tremble encore. Je ne suis vraiment pas bien mais je remercie toutes les personnes qui me soutiennent depuis le début. Mes amis, ma famille qui sont là depuis toujours derrière moi. Et je suis contente d'être revenue cette année et la victoire encore plus belle. Qu'est-ce que ça va changer dans votre vie ? Tout, le quotidien. Le quotidien, voilà, je vais penser à allier mes études à l'aventure qui va commencer. Je vais préparer aussi psychologiquement et physiquement l'élection de Miss France qui va arriver bientôt. Et je vais me rendre le plus disponible possible pour les Laurents. Du côté des prétendantes Vosgiennes, Lucie Beaudoin, adolaise de 24 ans et première dauphine comme en 2014. Forcément deux fois dessus de première dauphine, une petite déception. Mais après, j'ai passé un super moment, je me suis éclatée, je me suis laissée porter par l'amour de tous mes proches qui étaient ici ce soir et tous ceux qui sont venus me soutenir. Et voilà, ce sera un moment inoubliable et je les remercie tous et merci, 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 merci. La Lorraine tient donc sa Miss 2016. Justine Cadara qui espère devenir chef de projet marketing pour les pays anglophones. A plus court terme, elle va s'envoler dix jours pour la réunion avec les autres Miss prétendantes à la Couronne nationale qui sera décernée à Montpellier en décembre. Et comme d'habitude, vous pouvez regarder en intégralité le magazine Une semaine en région réalisé par vos chaînes de télé locale sur www.mosaic.tv. On se dirige maintenant vers la cuisine. Cette semaine, on met notre nez dans la farine, celle d'André Arnais, menie à Volminster, pour préparer les traditionnels dampf noodles, les petits pains à la vapeur. Avec Aviva, ne rêvez plus, cuisiner. Invitez votre famille, vos amis. Aviva, la cuisine qui vous va. Bonjour. Donc ici, vous êtes au moulin de Volminster, le seul moulin encore en activité dans la région de Beach. Et donc, on va aujourd'hui parler des dampf noodles. Dans un récipient, commencez par délayer la levure dans le lait tiédi. Dans un grand bol, mélangez la farine, les œufs, le sel, le sucre et le beurre ramolli, ainsi que le lait et la levure. Pétrissez la pâte jusqu'à ce qu'elle se détache du récipient et ne colle plus au doigt. Laissez reposer pendant une heure dans un endroit chaud. Au bout de ce temps, abaissez la pâte au rouleau sur un plan fariné sur une épaisseur d'environ 3 cm. Découpez les rondelles avec un verre ou un emporte-pièce et laissez à nouveau reposer 30 minutes. Faites chauffer l'huile dans une cocotte en fonte de préférence, pouvant fermer hermétiquement. Dès que l'huile est chaude, jetez-y un peu de gros sel, mettez-y des rondelles et ajoutez rapidement une louche d'eau tiède et fermez immédiatement le couvercle. Lorsqu'il n'y a plus d'eau, ou presque, et que les dampfnoodles sont bien dorées, vous avez le choix, il y a deux écoles, ceux qui les gardent telles quelles et ceux qui les retournent pour les faire dorer aussi sur l'autre face, couvercle ouvert cette fois. Recommencez l'opération pour tous les dampfnoodles et servez soit avec une soupe de légumes, soit une compote de pommes ou des fruits au sirop. Pour réaliser les dampfnoodles, il vous faudra 25 cl de lait, un sachet de levure de boulanger, une cuillère à soupe de sucre, 60 g de beurre, 500 g de farine, 2 œufs, une cuillère à café de sel, du gros sel et de l'huile. Tous les dampfnoodles se préparent avec la farine de type 45, donc la pâtissière, celle qu'on fabrique ici au Moulin. C'est la farine la plus raffinée et donc par rapport aux autres types de farine dont le chiffre augmente et plus le chiffre augmente, plus il y aura du son dans les farines et plus elles seront grises. Maintenant, je vous souhaite un très bon appétit. Le Moulin Arnais participe à la balade gourmande organisée le 25 septembre par LAMEM, l'association Mosellane d'économie montagnarde. Vous pourrez déguster au Moulin de Volminster ces fameux dampfnoodles. C'est la fin de cette émission. Je vous donne rendez-vous demain 2 midi sur Mosaïque. Très bonne journée à tous, à demain. Mous-titrage Société Radio-Canada ... ...